Bonjour, en ce lundi, très cher compatriote, j'en ai marre, donc comme vous le voyez, j'ai des rougeurs partout, voilà, j'ai pas fait mon teint pour une fois, pourquoi, why, because I am going to make smoky eyes, et je t'annonce la couleur, tu vois, la couleur, la couleur, on est parti, donc je vais mettre ma bage à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, il m'en reste un petit peu, du coup je la saine quoi, base pour les jeunes, Anastasia Beverly Hills, elle est super seule, je comprends mieux, le store n'était pas ouvert en grand, bref, dans un premier temps, je vais venir prendre la couleur funky, toujours de la palette Carnival Propole, Ah je suis fatiguée, mais alors une fatigue, vous imaginez pas, je dors plus, et ce week-end j'ai voulu me reposer, mais tu parles d'un repos, je suis pas, je vois que je suis en manque d'énergie encore, tu vois, je sais pas, ce qu'il se passe, En parlant de ça, les filles, si vous avez des chutes de cheveux, et si vous faites pas de prise de sang pour voir vos carences, ça sert à rien de prendre tous les produits, d'acheter tout et n'importe quoi, il n'y a rien qui va marcher, parce que vous traitez pas le problème à la source, et ça, comment te dire que ça sert à rien, donc si vous avez des chutes de cheveux anormales, surtout faites une prise de sang, Bon, dans les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, mais il faut déjà traiter le problème à la source, parce que si tu t'achètes des produits pour la pousse des cheveux, au final, t'es en carence de fer, tu vas dépenser ton argent bêtement, donc du coup, je vous dis ça, parce qu'en hiver, on est souvent en carence de fer, de vitamines, ah merde, pourquoi j'ai fait mon rati maintenant, putain mais quel goût, bon, c'est pas grave, comme on va faire le teint après, le rati, il va falloir le faire après, bon, je finis cette couleur, et après, je ferai le reste après, parce que là, j'ai fait naouak, donc ensuite, je vais venir prendre, je vais mettre une touche, une pointe de violet, allez, allons-y, on va prendre le violet, Wasted, et je prends un pinceau un tout petit peu plus précis, et je vais l'appliquer ici, là, dans le milieu, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais écoute, c'est pour un peu foncer la zone, et ensuite, on va venir travailler le noir, la partie la plus complexe, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, parce que moi, j'aime bien les smoky comme ça, noir, avec, ah bah tu vois, t'as mis plus de matière à droite qu'à gauche, toujours un problème technique, on va faire la même chose de l'autre côté, mais j'aime bien les smoky, même avec du vert au-dessus, du bleu, c'est magnifique, je trouve, je ne sais pas, peut-être que je ferai une, pas les uns après les autres, mais peut-être que je ferai une série de smoky eyes, dites-moi ce que vous en pensez, mes sahbis, avec du noir, et après avec d'autres couleurs, parce que je n'ai pas envie de vous, de vous lasser, déjà, j'ai l'impression que ma part me vous lasse sur les réseaux, je me suis dit, il voit trop ma tranche, il n'en paie plus de ma gueule, tu vois, je ne sais pas, des fois je suis un peu, je suis un peu dans la question, le question de l'ombre, il y a une mouche qui m'emmerde, toujours un bon moment, donc on en met un petit peu comme ça, après je reprends mon pinceau, il y avait du rose, mais 100 mètres de matière, et je vais venir estomper, je vais venir estomper ici, et ensuite on passe aux choses sérieuses, je ne peux pas faire mieux pour la lumière, je ne sais pas ce qu'il y a là aujourd'hui sous ma gueule, tu vois, je regarde les couleurs de cette palette, elle me rende bien que cette palette, parce que j'ai envie de faire un smoky avec ça, avec ça, avec ça, donc ensuite, je prends un princeau boule, mais le mieux c'est un pinceau plat, j'ai grave la flamme d'y aller, d'aller chercher un pinceau, bref, je prends la couleur noire, et je vais la travailler, en sûrement fermant ma bouche, parce que sinon je n'arriverai pas, est-ce que ça va m'aider ce pinceau, j'en mets là, je reprends mon pinceau vite fait, parce que sinon je vais être dans la rara, j'ai cette envie de faire ici, parce que j'ai dans la côte, moi je vais aller, et je vais aller chercher un pinceau plat, parce que ce n'est pas possible, donc pinceau plat, c'est beaucoup plus formidable, comment te dire, oh là là là, j'en fous partout, t'inquiète, quand on va faire notre teint, on va être chevré, t'inquiète même, ah j'en ai foutu partout, ah j'en ai foutu partout, ensuite je reprends, je vais reprendre le rose, et je vais même prendre le plus clair, le pep talk, je vais estomper ici, donc on estompe, on estompe, on estompe, franchement c'est un make-up d'estomping, tu vois ce que je veux dire, ensuite je vais rajouter du noir, parce qu'il se barre, donc on rajoute de la matière, on estompe, comment te dire que c'est que ça, où est-ce qu'il est ? Donc me revoici, me revoilà, j'ai galéré comme jamais, pour nettoyer ma tronche, je me suis lavé le visage, en évitant les yeux bien entendu, maintenant je vais faire mon teint d'urgence, parce que là je ressemble à un cher, ah, laisse tomber, donc j'ai fait mon teint, j'ai poudré mon dessous des yeux, parce qu'on va continuer à faire le rat de cils, c'est pour éviter la cofa, du coup après j'estomperai pendant 3 heures, parce que là, comment te dire, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant, je vais estomper un petit peu ici, parce que j'ai effacé un peu de fard rose, je vais en reprendre une pointe du plus foncé, je vais estomper ici, je vais remettre du noir où il y en a besoin, on va venir reporter les couleurs en rat de cils, donc je vais remettre un peu de noir par-ci par-là, en espérant ne pas faire de couronnerie, tac tac, je retapote un peu de noir, je vais mettre du rose d'abord en rat de cils, et après du noir, et ensuite je viendrai souligner mon rat de cils, avec un crayon noir tout simplement, ce n'est pas mal, je vais prendre mon petit pinceau boule, celui-là c'est un de chez, c'est Sephora, c'est le 29, paupières, estompeurs, précisions, ils sont top, je vais prendre le rose clair, je vais en remettre ici, en tapotant comme ça, donc ensuite je vais pareil avec le noir, mais cette fois-ci je vais prendre un petit pinceau, un petit pinceau fin comme ça, ensuite je reprends un peu de rose claire, le pep talk, et je vais en mettre un petit peu en dessous, donc ensuite je vais prendre le crayon de chez Urban Decay, le 24, je ne sais pas quoi là, c'est un ancien crayon de toute façon, je vais en mettre en haut, en bas, et ensuite en fait je vais souligner le rat de cils, je ne sais pas trop comment vous expliquer, j'ai aimé, tu vois, donc ensuite pour le, oh merde le coin interne, je vais prendre, je vais prendre, je n'avais pas trop envie de mettre une couleur, je vais mettre la Pink Me, si c'est trop clair, je rajouterai une touche de l'autre, donc ensuite je mets le mascara, de chez L'Oréal, le volumignon de cils, et je vais mettre le Clinique Poc, oh mais je n'arrive plus à parler, je vais mettre le Clinique Poc, pour les lèvres en teinte 01, blush Poc. fondant, Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc, on passe à la coiffure. Dans un premier temps, je vais prendre cette partie de cheveux-là. Donc, vous prenez cette section de cheveux, vous l'isolez. Ensuite, on va se servir du reste pour improviser une petite coiffure. ... Donc, on reprend notre section qu'on avait mis à gauche. On va séparer en deux. Vous mettez un peu de laque pour maîtriser les petits cheveux. Et ensuite, on va venir faire une espèce de torsade. Enfin, une torsade, tout simplement. On prend deux brins. Tac. On commence à les enrouler. Et à chaque fois, on reprend un brin d'ici. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ça m'a l'air mignon ça donc on laisse comme ça et ensuite on va s'occuper de derrière alors je vais reprendre cette partie de cheveux que j'avais laissé devant ensuite je retourne la queue de cheval comme ça hop je la serre je viens écarter un peu les bras donc une fois qu'on est là on va venir tout simplement avec des élastiques normaux comme ça faire à chaque fois une couette ensuite on retourne une fois on serre oh can i come closer i wanna come over when you leave me like that girl don't do me like that oh when i think about that i'll be coming right back go on girl don't do me like that no oh i know you wanted some closure you said you wanna move forward i know we're not done i'm thinking about our moments i know i'm not sober can i come close oh i'm sorry okay le i'll be missing you love Sous-titres par Juanfrance Bonjour mes petits sahbés, j'espère qu'au moins le make-up ou la coiffure vous aura plu Je ne te cache pas qu'aujourd'hui j'ai improvisé parce que je n'avais pas trop d'idées Demain est un autre jour, on se retrouvera demain donc en meilleure forme Et avec un peu plus de peps parce que là je ne te cache pas que je suis encore Je sors à moitié de mon week-end, j'en peux plus Je suis épuisée, épuisée, je suis épuisée de vieux, il faut me laisser du temps Lundi c'est un jour que je n'aime pas trop personnellement Bref, on a fini donc j'espère vraiment que ça vous aura plu Merci pour vos likes, vos likes pas, ça compte pour l'algorithme aussi J'aime pas, salam alaykoum, fais-toi plaisir mais ton j'aime pas Ça peut te soulager, alohia binti Bref, salam alaykoum les jeunes, prenez soin de vous garder la pêche Et on va dire qu'on arrive bientôt à la fin de tout ce merdier Donc au moins on a une petite date Donc ça nous calme un peu Bref, en plus j'ai appris que la salle de sport réouvrait peut-être mi-juin Donc au moins j'ai une date dans ma tête Et après mi-juin si ça ouvre, je vous ferai plus chier avec le sport, promis Donc voilà, salam alaykoum les jeunes, prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501